Je crois que Joël Petsac va nous parler également de ces modes de transport assez classiques. Joël, tu es directeur général de France Gaz Liquide, c'est donc la filière qui représente le GPL et le BioGPL en France. En quoi le GPL déjà agit sur la qualité de l'air et en quoi tu penses que ça peut être une technologie qui intéresse les automobilistes dans le cadre de la montée progressive de la mise en place des ZFE et de la montée en puissance de ces ZFE en France ? Le GPL, c'est un carburant gazeux, un carburant alternatif reconnu dans la directive sur les carburants alternatifs. Je m'en suis déjà entretenu avec M. Latte, mais pas avec Mme Frèche, notamment pour ce qui concerne les panélistes. L'intérêt du GPL, c'est que comme le GNV, il a une composante, une origine fossile actuellement et il y a une origine renouvelable qui est en train d'arriver sur le marché. Donc, on aura les mêmes bénéfices en matière de gaz à effet de serre que pour le GNV. Et le principal intérêt aujourd'hui du GPL, c'est que le réseau de distribution est en place et permet à des véhicules thermiques conventionnels d'être sur une vignette critère 1, quelle que soit l'année d'immatriculation du véhicule. Ce qui veut dire que pour les métropoles, les responsables de métropoles, qui doivent mettre en place ces ZFE, un véhicule critère 1 qui aujourd'hui neuf chez Renault ou Dacia vaut autour de 10 000 euros, neuf, avec un marché de l'occasion existant. Ça peut intéresser d'un point de vue l'automobiliste, parce que ce sont des véhicules qui sont disponibles, que les stations-services sont en place, qu'il y a une vignette critère 1, que la majorité des régions françaises font une carte grise gratuite pour ce type de véhicule, et qui peut aller vers un carburant renouvelable avec un bénéfice sur les émissions de CO2 qui sera de l'ordre de 80 % par rapport à l'origine fossile qui est la version actuelle. Donc c'est assez simple, c'est une solution disponible avec des véhicules sur le marché. Il y aura sûrement, au moment de la mise en place des ZFE, un accompagnement de communication éventuellement financier, mais dans la mesure où il n'y a pas de surcoût et que les réseaux de distribution d'énergie sont en place, de carburant sont en place. C'est plutôt dans des enjeux de communication au niveau des métropoles, de pouvoir faire savoir que des véhicules en vignette critère 1 ne sont pas forcément des véhicules hybrides rechargeables très coûteux, ça peut être des véhicules thermiques au gaz, au GNV ou au GPL. Oui, tu parlais du marché du neuf avec des véhicules à partir de 10 000 euros sur le neuf, je crois, et tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, qu'il y a également un marché de l'occasion et qu'on peut trouver des véhicules d'occasion, notamment familiaux, à partir de 1 000, 3 000 euros sur le neuf qu'il. Encore une fois, tu parlais de toi, de ton lieu de naissance tout à l'heure et de ton expérience, avec des véhicules familiaux au GPL. Tout à fait. Donc l'intérêt d'une technologie mature comme celle du GPL, alors on est plutôt sur les VP, on n'est pas sur les véhicules lourds, VP ou véhicules utilitaires légers, c'est que cette technologie est très abordable, bien maîtrisée par les industriels de l'automobile ou des véhicules utilitaires. Le prix d'accès, c'est moins de 10 000, puisque c'est autour de 8 500 euros pour une Dacia GPL, qui est vendue aujourd'hui au même prix qu'un véhicule essence. Donc ça intéresse aussi les collectivités locales qui doivent acheter ce type de véhicules. Donc en résumé, on a un carburant qui est autour de 80 centimes du litre, qui a 1 650 stations principalement dans les zones urbaines et sur tous les axes routiers principaux en France. C'est donc une station sur sept avec un réseau européen, une offre de constructeurs français sur des véhicules GPL, même si certains peuvent être fabriqués à l'étranger, comme les Dacia par exemple. Un marché de l'occasion existant, il y a un peu plus de 200 000 véhicules GPL qui roulent en France, donc ce sont des véhicules qui se revendent en occasion. Et puis en même temps, il y avait M. D'Ademe qui parlait tout à l'heure des fonds d'aide à la conversion de véhicules. Un véhicule essence, c'est un véhicule qui peut être équipé localement, équipé au gaz, et être critère 3 quand il est en essence, parce qu'il a 10 ans, en l'équipant au gaz dans une entreprise locale, ce véhicule pourra bénéficier d'avignées de critères 1. Il y a 16 millions de véhicules essence sur le parc français, et le processus de conversion est une opération qui est relativement simple, qui est largement mise en œuvre dans beaucoup de pays européens, relativement peu en France. Et c'est peut-être un point sur lequel il pourrait y avoir un soutien public pour les entreprises qui le font. Ce ne sont pas les entreprises que moi je représente, puisque moi je représente les distributeurs de gaz, mais on est sur le marché de l'automobile, donc là c'est des garagistes qui peuvent faire ce type d'opération qui encore une fois est relativement simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !